Ces cinq jeunes gens marchaient sur un pont suspendu. La dernière fille arrive au bout de la ligne, mais le câble d'acier fixé à la falaise se détache brusquement, craignant que la jeune fille ne panique. Les hommes lui ont immédiatement dit de fixer les attaches de sécurité, mais ses compagnes criaient que le pont était en train de se rompre. La jeune fille a regardé le pont qui oscillait sous ses pieds, et a immédiatement accéléré le pas. Les vieux câbles d'acier ne résistent pas au balancement de la jeune fille, et le pont commence à s'incliner et à se retourner. L'instant d'après, le corps de la jeune fille était suspendu dans les airs. Elle ne pouvait compter que sur le dispositif de sécurité, et ses faibles mains pour la soutenir. A ce moment-là, le câble d'acier au bord de la falaise se rompt soudainement, et tout le pont suspendu, tombe dans la vallée. La jeune fille luttait pour avancer, et le dernier câble était sur le point de tomber. A ce moment-là, Jacques lança la corde d'escalade à la jeune fille, et tous les quatre continuèrent à tirer sur la corde ensemble. A ce moment-là, les cordes glissent sous l'effet de la gravité, et tombent l'une, après l'autre. Finalement, la jeune fille a été sauvée au dernier moment, lorsque le câble d'acier a été libéré, et le cœur de la jeune fille est resté suspendu en l'air. Jacques sortit alors une carte. Il ne pouvait que passer par les falaises en face d'eux pour rentrer chez eux. Cinq personnes ne peuvent que ramper vers le haut. Chaque pas est comme un frôlement de la mort.